Vous savez, l'intellectuel est souvent un comédien. Il faut réduire sa part de comédier, comme disait l'autre. Et puis, l'intellectuel est très accroché à l'actualité, très accroché, je dirais, à des choses assez superficielles. Et puis c'est quelqu'un qui ne, généralement, je ne veux pas faire un procès, mais qui ne joint pas l'acte à la parole.